oui voilà bonjour donc une nouvelle vidéo concernant l'enregistrement d'une guitare sur reaper donc l'objectif c'est de vous montrer comment faire pour enregistrer un riff et ainsi sélectionner donc les prises et dupliquer en fait cette prise l'objectif en fait n'est pas de tricher mais de gagner du temps dans l'instrument sachant que ce qui compte c'est le résultat et c'est pas comment on procède et de toute manière tout le monde vers du feu alors cette vidéo a été enregistrée il ya quelques jours aujourd'hui donc je la commente sous vlc donc voilà je vous montre déjà dans un premier temps la première astuce c'est d'aller donc sur le métronome et d'activer donc le prêt des comptes avant justement donc je l'avais déjà activé avant mais là j'active et d'activer sur deux mesures avant c'est à dire que ça va mettre deux mesures avant que vous commenciez à jouer permet de se préparer une chose que je n'ai pas j'ai pas montré dans la vidéo qui est très important c'est ici voyez en fait le logo qui est ici ça représente en fait l'enregistrement et il ya deux petits drapeaux alors ces deux petits drapeaux veut dire que l'enregistrement va commencer qu'à partir du moment où les segments ont été sélectionnés alors c'est très simple il suffit de faire un clic droit et vous avez trois options enregistrement normal enregistrement par par sélection après il ya un autre mais je me rappelle plus du tout mais vous le verrez par vous même donc là ce que je vais faire c'est que je vais tester donc c'est parti comme vous avez pu le constater je suis parti en retard volontairement afin de vous montrer que on peut se recaler facilement dans dans le rythme donc deuxième prise troisième prise qui commence quatrième prise donc voilà maintenant j'ai donc mes quatre prises de fait ce que j'ai fait maintenant c'est je vais écouter une par une pour ça il suffit de la sélectionner un voilà je monte chez mes quatre pistes dans la cinquième qui est nulle parce que c'est le début de la prochaine mais j'ai pas continuer donc à chaque fois je sélectionne une prise qui est en surbrayance simplement c'est totalement transparent il n'y a aucune différence c'est juste que j'écoute une par une afin de sélectionner celle qui me plaît le plus les deux sont très bien mais je choisis celle ci alors pour la sélectionner on fait réduire la prise sélectionnée ou tout simplement alt shifter ce qui permet de réduire voilà ce que j'ai fait c'est que j'ai réduit donc une seule piste dans toutes les autres prises n'existe pas alors là je montre en fait notre astuce c'est gluer les objets sélectionnés alors pourquoi j'ai fait ça parce que si je ne glu pas je ne peux pas dupliquer ça ne fonctionne pas glu et ça veut dire tout simplement dans le cas où nous aurions deux segments et là les deux segments deux prises différentes serait en fait de sélectionner par un contrôle clic en premier et celui en second de faire un clic droit et de faire alt maj g ce qui permettrait de gluer comme si vous aviez fait toute la toute l'enregistrement d'ici en une seule prise voilà on voit bien que quand je pars de ce point là à l'autre point quand c'est joué en boucle c'est comme si que je jouais naturellement sans avoir retouché quoi que ce soit donc voilà là pour dupliquer c'est très simple si je tire donc cette prise jusqu'à trois mesures donc pareil comme ici donc 1 2 3 je vais me retrouver ici et je vais retrouver donc le début de cette prise ici vous voyez voilà 1 2 3 là je peux augmenter le nombre de mesures et si j'écoute voilà donc comme vous pouvez constater on voit aucune différence c'est vraiment très 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 transparent là je vous montre un dernier petit truc aussi c'est le zoom vous voyez que automatiquement reaper pour éviter des bruitages d'artefacts en début de piste fait un fade in ou un feuille doute en fait sur la prise sélectionnée ce que ne fait pas qu'une base par défaut il faut le faire manuellement voilà donc la vidéo est terminée je vous remercie beaucoup pour le visionnage merci également si vous pouviez me faire un petit commentaire un petit like un petit partage ce que vous voulez ce qui est bien ce qui n'est pas bien qu'est-ce que vous aimeriez peut-être aussi que je vous explique afin de vous aider dans vos productions concernant l'enregistrement et puis je vous dis à bientôt voilà au revoir et puis on va voir pour la vidéo